Super. Eh bien, ça y est, on va pouvoir démarrer. Bonjour à tous, mes chers collègues présents ici à Paris, M. le président Laogrine, M. le vice-président Chamorin. Bonjour à tous. Je me réjouis avec Mme la rapporteure Mirena, qui est à mes côtés, d'ouvrir la deuxième semaine de nos travaux. Nous avons démarré les auditions la semaine dernière et nous allons maintenant atteindre notre régime de croisière. Heureux donc ce soir d'auditionner les représentants de l'association Tamarii Moruroa. Messieurs, heureux d'être avec vous ce soir, de vous entendre. Nous comptons sur vous pour éclairer notre commission d'enquête, notamment sur les conditions de vie et de travail sur les sites des essais nucléaires polynésiens, puisque nous avons bien compris que c'est la même l'objet de votre association, c'est de réunir des anciens qui ont travaillé véritablement sur les sites et essayer de nous faire toucher à nous par vos témoignages et ce que vous représentez, ce qu'ont véritablement vécu les femmes et les hommes du centre d'expérimentation du Pacifique. Votre audition a aussi pour objectif de recueillir votre appréciation sur différents sujets. Le dispositif d'indemnisation créé par la loi Morin en 2010 et le fonctionnement du CIVEN. Selon vous, comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'il faut améliorer ? Comme d'autres, j'ai bien noté que vous dénoncez l'introduction dans la loi Morin du critère de 1 milicier vert, sans pour autant préconiser de revenir à la situation d'avant la loi Erom de 2017 et à la référence à un risque négligeable, que vous qualifiez alors de notion scélérate. Je vous cite, monsieur le président Logrine. Je souhaiterais que vous puissiez également nous expliquer ce qui vous gêne dans le droit actuel et pourquoi, selon vous, celui-ci ne permet pas une juste indemnisation. J'aimerais notamment que vous nous disiez quelle maladie devrait, d'après vous, être ajoutée à la liste des 23 maladies reconnues par le décret du 15 septembre 2014 et pourquoi. Enfin, j'ai lu qu'à la suite de la publication par Disclose en mars 2021 de l'enquête toxique, dont nous auditionnerons d'ailleurs les auteurs la semaine prochaine, vous estimez qu'il s'agissait d'une bombe et que les données publiées étaient de nature à changer la donne par rapport aux indemnisations. Alors, trois ans plus tard, est-ce que la donne a changé ? Quel bilan retirez-vous des engagements du président de la République en juillet 2021 lors de son déplacement en Polynésie ? Voilà un peu les premières questions qui seront complétées par mes collègues. Et en premier lieu, bien évidemment, par madame la rapporteure, à qui je laisserai la parole en premier après votre audition. Un questionnaire, je le rappelle, vous a été transmis de la part de madame la rapporteure. Toutes les questions qu'il contient ne pourront pas être évoquées ce soir, enfin ce matin pour vous, pardon, de matière exhaustive lors de notre audition. C'est pourquoi je vous invite vraiment à nous communiquer ultérieurement vos réponses écrites. On a un peu le temps puisque notre mission va durer quelques mois. N'hésitez pas à nous faire parvenir tout ce tout élément que vous jugeriez utile de porter à la connaissance de la commission d'enquête et notamment après l'audition de ce soir. Voilà. Avant de vous donner la parole, messieurs, je vous remercie de nous déclarer. Tout autre intérêt public ou privé de nature a influencé vos déclarations. Et je vous rappelle solennellement que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous invite donc, monsieur le président, monsieur le vice-président, à lever la main droite devant nous, bien visible, puisque nous sommes en visio, et à dire je le jure. Je le jure. Très bien. Je vous remercie. Donc je vous donne la parole pour 10 minutes, 10, un peu moins, un peu plus. Je ne sais pas si vous avez préparé un propos introductif. En tous les cas, nous vous laissons la parole. Quel est votre ressenti sur tout ça ? Et ensuite, je laisserai la parole à madame la rapporteure qui posera les premières questions. Merci encore d'être là ce matin. À vous. Bonjour, monsieur le président de cette commission. Bonjour, madame la rapporteuse. Bonjour, messieurs et mesdames les députés présents à cette commission. Yaorana Malourou. Donc, je vais commencer par vous donner un peu un petit bilan d'activité de Tamari-Mourouroulois sur les conséquences sanitaires des essais nucléaires sur la population de Polynésie française. Donc, l'association Tamari-Mourouroulois signifie « Les enfants de Mourouroulois » a été créée le 3 mars 2006 APAPT avec pour l'objectif de rassembler tous les travailleurs militaires, civiles, des entreprises, du CEA et autres, ayant effectué un ou plusieurs séjours sur les sites ou les bâtiments de la marine nationale liés aux essais nucléaires Mourouroulois, Fongatofua, Ho, ainsi que les copopulations des îles qui ont subi les effets des essais. D'organiser des conférences sur le passé, le présent et l'avenir des sites par des spécialistes scientifiques ou de la santé et les travailleurs eux-mêmes. De faire connaître la vie sociale, le travail, le mode de vie et les loisirs des différents acteurs. De participer à la recherche sur la transparence sur les conséquences des essais dans différents domaines, santé, environnement, social, en liaison avec les autres associations, Mouroulois, Tato, 193 ou autres, organismes de l'État, du territoire concerné et international à IEA. De rechercher, d'identifier, d'aider les personnes qui pourraient avoir contracté une maladie qui serait liée aux essais et les informer de la manière de récupérer leurs dossiers médicaux sur leurs droits, de les assister, de les aider à constituer leurs dossiers contentiels et les défendre devant les tribunaux si nécessaire. De rechercher la transparence par rapport aux essais, d'essayer de faire avancer les dossiers médicaux d'éventuels patients, de voir pourquoi les demandes de reconnaissance des maladies professionnelles des Polynésiens n'aboutissent pas et de faire des tests d'ADN pour les personnes ayant travaillé sur les sites et susceptibles d'avoir irradié. Donc, nous avons décidé de créer l'association Tamari Mouroulo, car beaucoup d'anciens travailleurs ne voulaient pas intégrer à l'époque l'association Mouroulo et Tato, plus égale à son mode de vie. Ils égale à son mode de travail et sans dénigrer nullement la dite association en reconnaissant le travail qu'elle a fait, à tel point que dans le procès verbal de création de l'association, il est stipulé que le but n'est pas de lutter contre l'autre association Mouroulo et Tato, mais si par la suite nos idées concordaient, nous pourrions en parler et peut-être nous unir. L'association Tamari Mouroulo n'a aucun lieu politique ni religieux. L'association Tamari Mouroulo est constituée de vétérans civils et militaires des populations des îles et atolls périphériques des épouses et descendants des vétérans. L'association Tamari Mouroulo a été montée pour faire la transparence sur tout ce qui se dit sur les essais nucléaires en Polynésie française, sachant que beaucoup d'affirmations sont contradictoires comparées à la réalité des faits. Par rapport au problème de santé publique, notre objectif est de rechercher la transparence pour trouver la vérité, mais sans détruire. L'association Tamari Mouroulo souhaite participer et faire participer des scientifiques polynésiens ou autres à cette recherche, sachant que plusieurs études ont été faites sur les essais nucléaires en Polynésie. L'association Tamari Mouroulo a également participé depuis sa création à toutes les réunions sur la mise en place de la loi morin aux états généraux dans l'atelier numéro 7 du nucléaire à la mise en place du CMS COSKEN, commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires. Et nous avons été membres du CESC. C'est un cours. Nous avons été membres du CESC. Donc, l'association Tamari Mouroulo ne remplit aucun dossier d'indemnisation et nous orientons les demandeurs vers les médecins du CMS, Centre médical de suivi des vétérans en Polynésie, car nous estimons qu'un traitement en toute confidentialité doit être fait avec des explications claires et précises sur la maladie prise en compte ou pas dans le cadre de la loi morin. Nous avons été les seuls à pousser à la mise en place du centre médical de suivi qui n'aurait jamais vu le jour aujourd'hui et dont les locaux n'ont jamais été inaugurés. Par ailleurs, depuis la mise en place du processus d'indemnisation, nous avons fait la proposition de créer un guichet unique indépendant. Ce guichet unique serait le lien médical avec l'État, le territoire, la CPS et le CMS. Ce dernier, avec son expérience de neuf années, de fonctionnement et de solides et fluctueuses relations avec le CIVEN, dont la constitution des dossiers devient incontournable. Les responsables du pays ainsi que de l'État sont favorables à ce guichet unique, car il s'agit avant tout d'aider les victimes tout au long du processus d'indemnisation qui va de la constitution du dossier jusqu'à l'accompagnement juridique. En effet, lors des États généraux de juillet 2009, il était prévu que les attributions du CMS pourraient évoluer dans le cadre de la loi Morin. Ils pourraient assister les patients dans la constitution de leur dossier. Dès 2012, à la troisième réunion du COSEN, l'association demandait la suppression de la notion de risque négligeable. L'association Tamarie Mouroulo est membre de droit du Conseil d'orientation pour le suivi des conséquences des essais nucléaires, de la Commission consultative du suivi des conséquences des essais nucléaires, C-C-S-C-E-N, depuis sa mise en place. La Commission locale d'information des anciens sites d'expérimentation nucléaire du Pacifique a été représentée au Comité économique, social et culturel par notre président, élu pour représenter le Collège du nucléaire de septembre 2018 à septembre 2022 pour un montant de quatre ans. Nos demandes et revendications L'attribution 1. L'attribution du titre de reconnaissance de la nation, TRN, aux vétérans des essais nucléaires français est une demande récurrente de Tamarie Mouroulo depuis 2009. 2. Que des recherches sur l'ADN des enfants ou de personnes ayant pu être contaminées pour savoir si la contamination radioactive est transmissible et a des conséquences sur les générations futures, au moins la vérité sera faite et on ne pourra plus affirmer que tous les cancers sont dus aux essais nucléaires, pour nous l'essentiel est d'essayer de comprendre et de travailler avec des scientifiques. 3. Que des études scientifiques soient réassistées sur les risques et conséquences sur la santé et l'environnement des faibles doses des essais nucléaires français. Pour l'association Tamarie Mouroulo, le nombre de maladies prises en compte par la loi Mouroulo doit être élargi en ajoutant les cancers du pancréas, du pharynx, de la vésicule biliaire et des oeux biliaires. Les deux derniers ont été rajoutés à notre demande suite à un courrier que nous avons envoyé à Madame la ministre de la Santé de l'époque à la liste des maladies validées à notre demande à la liste des maladies validées lors de la dernière réunion de la CCS-CEN du 11 février 2019 qui a fait passer donc la liste des maladies de 21 à 23 maladies. Les deux premières et les deux premières, c'est-à-dire le pharynx, le pancréas et le pharynx, seront étudiés en précisant que ces deux concerts figurent dans la liste UNSCAR pour une validation à la prochaine réunion CCS-CEN qui ne s'est pas réunie depuis 2019 en présentiel. La dernière réunion que nous avons eue, c'était en 2021, mais par visioconférence qui ne s'est pas très bien passée. Donc, ce que nous demandons aussi, c'est la présence d'un médecin polynésien représentant la Polynésie française au sein du SUEN que nous demandons. Ensuite, le remboursement, nous demandons également le remboursement des frais engagés par la CPS pour les maladies radio-induites de la liste de la loi Morin depuis le début des essais nucléaires. Donc, nous demandons également l'aide juridictionnelle qui est demandée à tous les stades de la procédure de demande d'indemnisation, ainsi que la prise en charge des frais de déplacement des requérants pour défendre le dossier devant le CIVEN. Nous demandons également la mise en place d'une étude épidémiologique en Polynésie française que nous demandons depuis plusieurs années et dont l'expertise collective INSEM sur les conséquences sanitaires des essais nucléaires sur la population de la Polynésie française a débuté en 2018. Nous souhaitons également que soient reprises les études sur la thyroïde de Florent Devater, directeur de recherche INSEM, et nous souhaitons également qu'une étude sur les maladies transgénérationnelles, cette étude aura pour but de comprendre sur les rayonnements ionisants à faible dose qui aura impacté les personnels militaires et civils employés, ainsi que la population de la Polynésie française à l'époque des essais nucléaires français de 1960 à 1996, qui auraient également impacté leurs descendants. Et une demande en ce sens est en cours par M. Florent Devater, directeur de recherche INSEM, Université Paris-Sud 11 à l'Institut Gustave-Roussy, et que nous soutenons. Voilà, M. le Président et Mme la rapporteuse, les premiers éléments que je puisse vous apporter. J'ai encore un autre courrier, un autre document que j'aimerais vous lire. Je ne sais pas si je dois vous le lire maintenant ou après. Est-ce qu'il est long, M. Legrine ? Il est assez long. Bon. Alors je vous propose de laisser la parole à M. Chamorin, s'il veut compléter vos propos, avant de laisser la parole aux questions, et puis on pourra revenir vers vous d'ici la fin de l'audition. Si on a le temps, vous pourrez lire votre propos. Monsieur le Vice-président, est-ce que vous voulez compléter les propos de votre président ? Je pense que mon président est assez explicite. Il raconte bien tout ce qui s'est passé. Quelques précisions, je pense que le 1 millisivert dont on parle, c'est bien, mais c'est une limite qui est donnée, je pense, à tous ceux qui travaillent près du nucléaire. Ça ne peut pas, disons, être pris en charge pour ceux qui ont participé à des essais, parce que des essais, bien souvent, ne sont pas tellement non dangereux, on va dire. Ensuite, effectivement, le fait qu'il y ait un médecin polynésien permettrait à certaines personnes polynésiennes qui ne parlent pas très bien ou ne comprennent pas bien le français, de pouvoir s'exprimer et d'être rassurés et d'avoir un suivi plus logique et plus direct. Après, je pense que M. Legrine vous en a assez dit et je pense que vous avez des questions à poser, donc je vous laisse la parole. Très bien, merci. Alors, justement, on y va. Je laisse la parole à Mme la rapporteure, Merena Red-Arbelot, pour une première série de questions. Merci. Yorana, bonjour à tous les deux. Donc, M. le Président de l'association et M. le Vice-président. Donc, merci d'avoir répondu à notre invitation pour cette audition. Merci aussi, M. Legrine, pour l'exposé qui a été fait des actions et puis des conditions de la création de Tamar Imourouroua. Je vais vous inviter à partir un petit peu dans le passé au moment des essais, en fait, et un petit peu avant, en fait, au moment de l'installation du CEP. Donc, selon vos connaissances et les témoignages reçus par l'association ou auprès de vos collègues civils ou militaires polynésiens, comment étiez-vous recrutés ? Avez-vous connu des collègues provenant des archipels éloignés ? Comment ont-ils été recrutés ? Sont-ils repartis dans leur archipel d'origine ? Qu'en est-il de leurs descendants aujourd'hui ? Merci. Merci, Mme la rapporteuse. En effet, au début des essais nucléaires, le CEA ainsi que le CEP entier avaient chargé certaines personnes et qui étaient à l'époque M. Fraugier, M. Fraugier et tout, qui partaient dans les îles pour recruter du personnel pour les essais nucléaires sur Mourouroua. Au début, il y avait certains qui ont été embauchés directement, il y avait certains militaires et plusieurs ont été recrutés au début par, on appelle ça un recruteur qui partait dans les îles pour trouver des gens qui voulaient venir travailler au niveau des essais nucléaires. Ensuite, toutes ces personnes-là, la plupart de ces personnes sont restées en Polynésie et ne sont plus reparties dans leurs îles, d'où la population de Théty a quand même grossi et certains endroits, il y a eu beaucoup de logements sociaux qui ont été faits pour ces personnes et les gens logés, vous savez très bien, madame la députée, madame Marianne Arrède, que des gens habitaient à cinq à dix personnes dans les logements pour pouvoir ensuite aller travailler, on faisait venir la femme, les enfants, le tonton, la tati, le grand-père, la grand-mère et tout le monde se retrouvait à Théty et le papa partait donc travailler à Moulouloua. Donc, moi-même, j'ai été recruté, j'ai été recruté donc parce que il y avait un bureau de recrutement aussi sur Papété, donc je suis allé de moi-même demander s'il y avait un poste sur Moulouloua, mais ça, c'était en 1982 parce que je n'ai pas participé aux essais nucléaires aériens. Par contre, Michel Jamolin, lui, a participé en tant que marin à certains essais aériens, mais celui qui a vraiment bien participé aux essais aériens et depuis le début des essais, c'est M. Edmond Téfitou qui a fait toute sa carrière au sein de la je dirais de la police du CEA, la FLS, qu'on appelle la FLS et qui a été un des hauts gradés de la FLS au sein de la Polynésie au niveau du CEA, au niveau de Moulouloua et donc, voilà. Moi, j'ai été recruté donc je me suis inscrit, je me suis inscrit et ensuite, on ne rentrait pas comme dans d'autres postes pour aller travailler à Moulouloua. Donc, on s'inscrivait, on passait les examens, on passait un test et tout et ensuite, une fois que vous êtes retenu, vous devez attendre au moins entre trois à quatre mois le temps que des enquêtes soient faites pour, comme on a droit à des habilitations au confidentiel défense ou au secret défense suivant les postes qu'on occupe. Donc, pour ces habilitations et pour pouvoir aller à Moulouloua, nous sommes obligés d'attendre trois ou quatre mois le temps des enquêtes. Voilà. Donc, j'espère que je vous ai un petit peu répondu à votre demande. Voilà ce que je peux dire par rapport à tout cela. Et les Polynésiens, beaucoup ne sont plus rentrés. Oui. Bien reçu. Merci. Comment pouvez-vous expliquer comment a été recruté, par exemple, des personnes qui habitaient dans des îles isolées? Vous parliez de recruteurs, quels étaient les moyens donnés à ces recruteurs pour se déplacer dans les îles éloignées puisqu'on connaît tous, en tout cas, la géographie de la Polynésie, c'est vraiment 118 îles éclatées dont 76 habités. Mais il n'y avait pas des bateaux tous les jours et encore moins des avions à l'époque puisqu'il n'y avait qu'un seul aéroport ou deux. Donc, comment se déplacer ces recruteurs? À l'époque, ils se déplacer soit en hydravion ou soit par bateaux militaires qui faisaient des tournées dans les îles puisqu'à l'époque, il y avait des bateaux militaires qui étaient en Polynésie et tout. Et donc, avec les moyens des bateaux militaires ou sinon les goélettes de l'époque. Il y avait l'oiseau des îles, il y avait d'autres goélettes qui étaient qui faisaient toutes les îles et qui permettaient donc à ces personnes de monter sur les bateaux. Tout se faisait par bateau puisque, effectivement, il n'y avait pas d'aéroport partout à l'époque. de quoi. Merci. Et donc, puisque ça a été votre cas, vous êtes allé vous inscrire sur un registre. Qu'est-ce qui vous a attiré ? Et on peut peut-être supposer aussi que ces personnes qui quittaient quand même leur île d'origine et leur famille dans un premier temps, qu'est-ce qui les a attirés ? À quoi répondait-il ? Quel était le niveau d'information qu'on leur donnait à ce moment-là au moment du recrutement sur leur mission future ? Et vous parliez d'un test, d'un test tout à l'heure, en tout cas, d'un examen. De quelle sorte était-il ? C'était un test de santé, un test psychologique ou un niveau de connaissance ? Voilà, je voudrais avoir des éclaircissements sur ce test. Par rapport à ce test-là, non, c'est un test de connaissance qu'on avait parce que suivant les différents postes qu'on devait occuper, on nous faisait passer des tests de connaissance pour savoir ce qu'on connaissait, ce qu'on savait faire. On nous demandait notre CV également et tout. Et ensuite, pour d'autres postes, on ne demandait pas autant de connaissances et tout, mais les gens étaient prévenus également qu'ils allaient sur Mouroulois sur un site d'essai nucléaire à Mouroulois et qu'ensuite, on aura, une fois qu'on sera embauché, qu'on aura des documents qu'on devra signer de confidentialité et tout. Et c'est pour cela que nous tous, nous avons signé un document comme quoi que tout ce qui se passait à Mouroulois, nous ne pouvions pas le raconter à nos familles, à nos femmes, à nos épouses, à nos enfants et tout. et c'est pour cela que beaucoup de choses on ne le disait pas et beaucoup de choses on ne pouvait pas le dire parce qu'on risquait la prison ou on risquait certaines remises en place ou même perdre nos emplois. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire par rapport à cela. Alors, juste, vous n'avez pas répondu à ma question sur qu'est-ce qui ont attiré les polynésiens, vous en l'occurrence et ce que vous avez pu récolter comme informations d'autres personnes qui ont quand même, vous vous étiez sur Tahiti, mais ceux qui ont quitté leurs archipels et qui sont partis à des centaines et des centaines de kilomètres. Donc, la plupart, comme moi et comme les autres, c'était surtout de pouvoir trouver du travail c'était le seul endroit à l'époque où il y avait du travail parce que donc, il y a eu Makatea parce que l'histoire de Moruru ne se limite pas à Moruru simplement. Il faut partir, si on veut raconter l'histoire et tout dans le centre de mémoire, il faut partir jusqu'à la guerre de 14-18 et remonter. Ensuite, il y a Makatea où beaucoup de gens travaillaient. Ensuite, derrière, il y a eu le tournage du film de la Bonti où plusieurs personnes ont abandonné l'agriculture pour aller travailler là-bas parce que ça payait. Et ensuite, il y a eu Moruru. Donc, tous ces gens-là qui étaient venus sur Tahiti, ils sont partis à Moruru parce que Makatea fermait et il n'y avait pas de travail pour toutes ces personnes-là parce que la plupart des gens, les anciens qui ont travaillé sur Moruru, une partie venait de Makatea et c'est pour ça que M. Frongier, lui, qui a été embauché par le CEA, le CEP et tout de l'époque, était un ancien de Makatea qui avait un poste sur Makatea. Je ne sais pas quel poste il occupait, je ne me rappelle plus, mais il était, il connaissait bien tout le milieu du travail et donc, c'est pour ça que lui, il a été embauché pour cela. Mais il y a eu d'autres personnes aussi qui se sont chargées de ça, mais la plupart venaient de Makatea et certains étaient venus pour le tournage de la Bounty. Quand il a fallu retourner chez eux, il n'y a pas de travail et donc, c'est surtout par rapport au manque de travail et ensuite, c'est l'attrait parce que le Polynésien, à cette époque-là, avec surtout, si on lit l'histoire réelle, avec surtout la fin de Makatea, ensuite, il y a eu la Bounty et après Mouroua, c'est que les gens étaient habitués à toucher un salaire et ont abandonné l'agriculture, ont abandonné un tas de choses pour aller sur Mouroua où ils étaient mieux payés et mieux rémunérés par rapport à ce qu'ils faisaient. Le seul inconvénient, il fallait qu'ils restent entre deux à trois mois sur site avant de revoir leur famille. Voilà. Merci, M. Logrine. Alors, juste dix secondes pour expliquer à mes collègues ici présents Makatea. C'est un atoll surélevé qui se situe entre Tahiti et Rangiroa et qui est un puits, une mine de phosphate et donc qui a été exploité entre 1906 et 1966. J'insiste sur le 1966 puisque c'est l'année du premier essai nucléaire et où je pense qu'on va auditionner aussi le maire de Makatea quand on sera en Polynésie. Mais voilà, c'est pour dire qu'il y a eu un on-off à Makatea en 1966. Il y avait plusieurs milliers de personnes sur cette toute petite île et du jour au lendemain, il n'y avait plus personne puisqu'ils sont tous partis sur Mouroulois. Ça travaille aussi au CP. Vous me dites, M. Logrine, s'il y a des détails que vous pouvez rajouter. Non, non, en effet, c'est ce qui s'est passé réellement que beaucoup oublient cette histoire qui est importante pour la Polynésie française et qui est importante lorsqu'on parle au niveau des essais nucléaires. Et c'est pour ça que notre histoire de la Polynésie est liée à tout cet ensemble-là depuis la guerre de 14-18, depuis la guerre de 40-44 et tout. Tout est lié à tout ça jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que nous, nous demandons que dans le... quand on fait l'historique de Mouroulois, il faut partir à partir des guerres de 14-18 quand les Polynésiens sont partis rejoindre de leur plein gré le général de Gaulle et qu'il y a... Ce n'est pas le général de Gaulle lui-même qui a... qui a créé le site des essais nucléaires. C'était... Je ne me rappelle plus comment il s'appelle le président de l'époque parce qu'il n'était pas encore président le général de Gaulle. C'est eux qui ont commencé à monter les essais nucléaires au Sahara et après en Polynésie. Mais on met ça sur le général de Gaulle mais ce n'est pas le général de Gaulle. Le général de Gaulle a créé continuer la suite. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ça et comme le général de Gaulle a continué et était très aimé en Polynésie française par les anciens du bataillon. Les anciens du bataillon c'était leur père c'était... c'était leur idole le général de Gaulle et d'ailleurs tous ceux qui ont eu des parents qui sont... qui sont partis à la guerre qui sont revenus ils n'étaient que des gaullistes même pour Anna Opa qui était à l'époque un peu contre les essais nucléaires mais il était... le général de Gaulle était son idole aussi malgré tous les problèmes qu'ils ont eu ensemble parce que ça c'est autre chose ça c'est de la politique donc je ne vais pas me mêler de toute cette politique mais l'histoire nous le dit bien merci je vais laisser la parole à mes collègues et après on reviendra si elle le veut bien à madame la rapporteure pour... alors j'ai une question de madame Nadej à Beaumangoli qui est députée de Seine-Saint-Denis je lui laisse la parole merci monsieur le président madame la rapporteure merci messieurs pour votre exposé moi j'ai posé une question un peu plus générale pour bien rentrer dans le sujet on avait auditionné madame Vautrin il y a quelques semaines parce que ça fait maintenant trois ans que la commission consultative du suivi des conséquences des essais nucléaires ne s'est pas réunie alors qu'elle devait être réunie deux fois par an vous l'avez évoqué dans votre intervention donc la ministre avait... s'était engagée dans ce débat à ce que cette commission soit réunie au premier trimestre 2024 et justement votre association est membre de cette commission en qualité d'association représentative des victimes des essais nucléaires pourriez-vous nous dire si vous avez eu des retours sur une meilleure régularité de réunion de la commission plus globalement comment avance la question du remboursement de la caisse de prévoyance sociale par l'Etat on a quand même l'impression que les discours rassurants du gouvernement se multiplient mais qu'on peine un petit peu quand même à avancer sur des réalisations concrètes de votre point de vue à quoi sont dus ces blocages au-delà des questions de calendaires liées par exemple au Covid vous avez par ailleurs évoqué dans votre intervention une réunion de commission qui ne s'était pas très bien passée à quoi faites-vous référence exactement et plus généralement quel dispositif institutionnel serait le plus adapté pour avancer notamment par exemple je ne sais pas moi en matière de composition et de fonctionnement de la commission consultative est-ce que des réunions deux fois par an c'est suffisant et quel type de point intermédiaire entre deux réunions serait envisageable pour vous merci madame la députée qui veut répondre monsieur Chamorin monsieur Logrine non je vais je vais répondre par rapport à cela merci madame la députée pour cette question en effet madame Vautrin nous avait promis une réunion ainsi qu'ici au niveau du haut commissariat on nous avait dit que les réunions se feront c'était engagé pour le premier trimestre 2024 c'est à dire là on va sur le deuxième trimestre et il y a un effet nous n'avons aucune réponse à ce sujet là nous sommes nous avons envoyé un courrier commun avec avec l'association Avene et Mouroulo afin de réunir cette commission qui pour nous est très importante mais vous savez madame la députée cette commission ne s'est jamais réunie régulièrement comme devait l'être jusqu'à présent c'est à dire deux fois par an il y avait toujours des écarts et elle a failli disparaître heureusement donc moi je l'avais vu qu'elle allait disparaître lors d'un qui était passé au journal officiel en métropole elle devait disparaître et je suis intervenu auprès du ministre de l'environnement en Polynésie française de nos députés et sénateurs madame Lana Tétounoui qui a qui est intervenu qui est intervenu auprès auprès des personnes concernées afin que cette commission ne soit pas dissoute voilà donc normalement cette réunion si elle se réunit déjà une fois par an une fois par an ça serait déjà bien ça serait déjà très bien mais si elle peut se réunir deux fois par an ça serait mieux comme prévu on n'a pas besoin de se réunir trois, quatre, cinq fois ou six fois dans l'année pour parler de ce que nous avons à parler mais deux fois dans l'année ça nous sera largement suffisant si elle se réunissait donc la dernière fois ça s'est mal passé parce que ce genre de réunion au niveau de la commission consultative ça s'est mal passé en présentiel parce qu'il y a tellement de monde autour de la de la table pas en présentiel mais en visioconférence il y a tellement de monde autour de la table et il y a tellement de monde qui sont branchés sur zoom et lorsque vous levez la main pour essayer de répondre à des questions on ne vous donne pas la parole ou lorsqu'on vous donne on vous dit ne parlez pas trop longtemps ou on vous la coupe donc c'est pour cela que je disais que la dernière réunion en visioconférence c'est très mal passé et c'est pour ça que je l'ai dit que cette commission à la commission consultative nous souhaiterions que ça ne se passe pas par visioconférence mais en présentiel autour d'une table comme ça s'est toujours passé jusqu'à présent et là au moins on peut mieux discuter et mieux dire ce qu'on en pense et en plus ça nous permet de rencontrer les gens deux fois par an lors de cette réunion ça nous permet de se voir de voir les autres associations de voir les ministères concernés de voir un grand nombre de personnes et de pouvoir discuter avec eux de nos intentions et de ce que nous voulons faire voilà donc pour ça pour nous pour nous il faut que cette commission se réunisse parce que cette commission c'est elle qui va décider du rajout des maladies et ainsi de suite parce que elle devait se réunir déjà depuis longtemps on a perdu 2-3 ans parce que la commission ne s'est pas réunie voilà donc concernant les remboursements de la CPS concernant les remboursements de la CPS effectivement ça tarde ça avance un peu lors de notre dernière réunion qu'on a eue avec un représentant du ministère de l'Outre-Main qui nous a expliqué que ce qui se passe aussi par rapport au remboursement CPS c'est que dans la liste des maladies et dans la liste des gens qui sont demandés par la CPS pour le remboursement on met tout tout dans un pot toutes les maladies liées aux 23 pathologies de la loi Morin on met tout ça dans un sac on ne regarde pas si c'est lié réellement aux essais nucléaires ou pas on balance tout et on demande on demande à l'État de rembourser ce que je sais ce que je sais lors d'une réunion au CESEC le ministre de l'économie de Polynésie française de l'époque qui était également directeur général de la CPS à qui nous avons posé la question puisque la Polynésie française demande 100 milliards et il nous a dit que dans tous les dossiers qu'ils ont vus que lui il a vu il a été directeur de la CPS directeur général de la CPS il nous a dit que ce n'est pas 100 milliards que l'État nous devra mais plus plus entre 20 à 40 milliards voilà l'autre idée qu'il dit donc comme je lui ai dit comme je lui ai dit au ministre de l'économie je lui ai dit mais comment peut-on dire alors que l'État doit 100 milliards et alors que toi tu nous dis voilà les chiffres exacts normalement donc je pense que l'État et la CPS bloquent sur ce chiffre-là puisque pour certaines personnes c'est 100 milliards voire 150 milliards et pour d'autres personnes c'est un peu moins si on est mélangé partout voilà j'espère que j'ai pu vous répondre par rapport à ça parce que nous nous avons rencontré certaines personnes aussi vous leur dis mais on ne comprend pas 100 milliards et 34 milliards il y a quand même une grosse différence voilà merci madame la députée merci monsieur on continue les questions monsieur Chamorin si vous voulez intervenir ou rajouter vous levez la main vous n'hésitez pas je passe la parole à Jean-Paul Lecoq qui est député de Seine-Maritime et qui a une question merci merci monsieur le président monsieur le vice-président pour votre exposé qui à la fois qui renseigne beaucoup et qui appelle les questions vous avez pris en référence des moments de l'histoire du recrutement des personnes qui ont travaillé sur les sites d'expérimentation qu'est-ce qu'on disait à ces personnes on ne parlait que de l'emploi de la rémunération est-ce qu'à un moment donné des gens ont parlé de risque est-ce qu'à un moment donné il y a eu alors moi je suis député du port du Havre il y a des gens qui travaillent sur le port et qui savent qu'ils ont des risques à travailler ils ont connaissance des risques et d'ailleurs en bons militants syndicaux et tout ils se bagarrent pour que ces risques justement soient pris en compte dans leur salaire etc est-ce que cette situation des risques était connue était exposée au moment du recrutement ou est-ce que il y avait c'était d'abord je vais trouver un emploi et je vais trouver un salaire et c'est déjà bien parce que les familles il faut bien qu'elles survivent quelle était l'ambiance à ce moment-là et puis vous avez parlé à un moment donné du guichet unique j'aimerais savoir où on en est de ce guichet unique vous avez dit que ça faisait partie des demandes que vous aviez et que tout le monde semblait d'accord est-ce qu'ils sont en place est-ce qu'ils fonctionnent bien comment ça se passe et puis ensuite alors nous en métropole on a des problèmes de médecins je présume que chez vous les problèmes de médecins ça existe aussi vous parliez de médecins qui parlaient la langue locale la langue du pays est-ce que est-ce qu'ils sont en nombre suffisant est-ce que est-ce qu'il est assez facile ou est-ce qu'il est hyper difficile de constituer ne serait-ce que le dossier ne serait-ce que pour avoir tous les documents nécessaires à la fois médicaux pour constituer le dossier dans les différentes demandes et puis oui on reste on reste suspendu au fait aussi de pouvoir toucher tout le monde parce que vous avez pour vous c'est des collègues de travail etc est-ce que vous pensez que le tamis est assez fin pour que toutes les victimes potentielles sont informées et sont accompagnées dans la constitution du dossier et si ce n'était pas le cas vous estimez à combien les gens qui peuvent faire valoir leurs droits je vais le dire comme ça et ceux qui n'ont même pas connaissance qu'ils ont des droits à faire valoir ou pas les moyens de les faire valoir alors qui veut répondre il y a 3-4 points soulevés par monsieur Lecoq monsieur Legrine je répondais merci monsieur le député donc lorsqu'on partait travailler sur Mouroulois il faut il faut aussi bien connaître au niveau du site puisque sur le site l'armée était chargée de toute la géologistique et le CEA était chargé de tout ce qui était nucléaire donc on oublie cette séparation entre les deux donc la logistique c'était l'armée c'est-à-dire qui construisait les bâtiments qui construisait qui avait les bateaux qui amenait les gens qui avaient les avions qui avaient tout ça et le CEA était complètement à part puisque même sur l'atoll de Mouroulois il y avait la zone CEP et la zone CEA qui était bien définie et au niveau du CEA au niveau du CEA ils avaient ils avaient tous les services nécessaires génie civil parce qu'ils faisaient aussi certaines constructions et certaines choses et tout ils avaient la menuiserie ils avaient des ateliers mécaniques ils avaient un garage un atelier c'était vraiment la séparation on se dit du côté du CEA c'était une première ville et du côté du CEA c'était la deuxième ville puisque le CEA aussi avait tous les pompiers les pompiers avaient des pompiers installés et tout avaient leur police intérieure et tout tous les bâtiments du CEA étaient gardiennés par la FLS la FLS qui est la police interne du CEA et la FLS il fallait monter patte blanche pour pouvoir rentrer dans certaines zones puisque tout le monde avait un badge au CEA ainsi qu'au CEP et tout le monde ne pouvait pas passer partout il fallait sortir le badge et avoir le badge en permanence avec soi donc une petite anecdote aussi c'est que la sécurité civile en Polynésie française les premiers la première sécurité civile en Polynésie française a été créée par des gens du CEA qui s'occupaient de sécurité au sein des sites comme les pompiers et tout et c'est eux qui ont donné aussi les premières formations de premier secours ainsi de suite c'est eux qui ont commencé à faire ça et à former les pompiers qui d'ailleurs lorsque les sites ont fermé plusieurs de ces pompiers ont intégré des casernes de pompiers en Polynésie où ils sont très rapidement passés responsables de brigade de chaque brigade et ils sont passés officiers et tout parce qu'ils avaient toutes les connaissances nécessaires au sein du CEA donc mais lorsque on était embauché on nous parlait également des risques ensuite ensuite sur les sites parce que moi aussi je suis comme vous monsieur le député je suis un ancien syndicaliste aussi et et nous avons fait plusieurs revendications et nous avons réussi et des revendications très dures monsieur le député puisque si on regarde dans l'histoire nous nous étions affiliés à la CFDT avec Ati et moi ça a été très dur pour le monter sur les sites et ensuite on a fait des grèves sauvages sur les sites et nous l'association Tamarimouroulois nous devrions être beaucoup plus méchantes ou beaucoup plus contre les essais nucléaires parce que nous avons été expulsés des sites on a été expulsés des sites avec le trait des habilitations confidentielles défense et nous sommes restés pendant un an en Polynésie suite à cette grève sauvage et nous avons été évacués manu militari par des gendarmes qui sont venus pas pour rigoler mais ils sont venus armes au point les armes étaient chargées pas à blanc ils étaient chargés ils sont venus vraiment pour alors que nous étions en train de jouer aux cartes tranquillement voilà donc ça c'est et ensuite le lendemain il y a eu le tir et notre aidement téléphoto qui était sur place avait demandé aux gens de ne pas monter sur les sur les patrèles en hauteur en disant qu'on n'est pas d'accord par rapport à ce qu'ils nous ont fait à nous alors qu'on était atteint de revendiquer certaines choses qui n'allaient pas mais sinon en matière de sécurité tout le monde connaissait que connaissait que lorsqu'on allait à Mouroulois il y avait des risques quand même et tout parce que c'était un grand chantier et et il y avait il y avait au sein du CEA il y avait des ingénieurs de sécurité qui étaient en charge de la sécurité il y avait beaucoup de choses qui étaient mises en place et tout mais beaucoup de gens sur place ne ne suivaient pas trop les mesures de sécurité qui étaient mises en place voilà comme dans toute grosse entreprise et tout c'était un gros chantier une grosse entreprise on était quand même entre 10 000 personnes sur site c'est un petit caillou sur site donc voilà un peu mais je ne regrette pas du tout d'avoir d'avoir passé mon temps sur Mouroulois parce que j'ai appris nous avons appris beaucoup de choses et beaucoup de personnes ont beaucoup évolué dans leur carrière aujourd'hui grâce aux essais nucléaires grâce au travail que nous avons effectué sur place effectivement les autres personnes ne peuvent pas comprendre cela parce que si vous regardez dans toutes les autres associations ceux qui sont à la tête de ces associations là ce sont des gens qui n'ont pas travaillé à Mouroulois qui ne connaissent pas ce que c'est la vie de Mouroulois et comment est-ce qu'on ils ont des membres qui ont travaillé sur Mouroulois mais eux-mêmes n'ont pas travaillé tandis que nous aussi bien Michel aussi bien moi-même aussi bien Edmonté Futou aussi bien notre conseiller économique et social monsieur Antou Jean-Marie avec qui nous avons travaillé ancien syndicaliste et tout il a commencé Atié-Moua avec nous sur Mouroulois et ensuite il est devenu président secrétaire général de Atié-Moua en Polynésie française et aujourd'hui il est au conseil économique et social en métropole c'est une fierté pour nous parce que lui comme moi et il est président d'honneur aussi de notre association voilà donc voilà un peu ce que je peux vous dire par rapport à ça ensuite concernant le guichet unique effectivement le guichet unique nous on le demande je crois depuis depuis la mise en place du CIVEN en 2010 depuis la création de la loi Moulin on a toujours demandé à avoir un guichet unique parce que tout le monde avait des difficultés et puis quand on entendait les retours des gens qui ont déposé des dossiers dans les autres associations ils n'étaient pas très très corrects vis-à-vis de tout cela les gens étaient menés un petit peu en bateau aujourd'hui c'est autre chose je ne suis pas aujourd'hui c'est autre chose mais à cette époque-là et c'est pour ça nous avons demandé un guichet unique nous avons demandé un guichet unique parce que vous savez en Polynésie française c'est toujours difficile de récupérer certains dossiers donc le guichet unique aurait permis de traiter les dossiers de pouvoir récupérer les documents transversalement entre l'ACPS l'état le territoire le service de santé puisque tous ces gens-là seraient dans le guichet unique et tout c'est ce qu'on a demandé un vrai guichet unique où tout le monde vient là simplement et ensuite les gens s'ils ne peuvent pas récupérer certains papiers c'est ce service-là qui va récupérer certains documents parce que vous savez en Polynésie certains services administratifs pour avoir certains documents c'est très long malgré qu'on est une petite île et tout et puis certains sont dans les îles c'est très difficile pour eux de redescendre sur propriété de faire un tas de choses mais aujourd'hui on a évolué avec l'informatique qu'on a les médias qu'on a donc là c'est mieux mais le guichet unique pourquoi aussi parce que dans les dossiers dans les dossiers de constitution des dossiers et ensuite tout ce qu'on vous demande on rentre dans l'intimité dans l'intimité de la vie des gens et pour nous c'est pas aux associations à faire cela c'est pas aux associations parce que il faudrait des gens qui sont habilités à certains secrets comme les médecins tout ça mais c'est pas à nous associations parce que dans les associations avec Facebook ou quoi que ce soit c'est vite fait pour dire tiens monsieur un tel est malade monsieur un tel a ça monsieur un tel a ça madame un tel a ça ah monsieur un tel ne couche plus avec sa femme ainsi de suite parce que toutes ces questions intimes sont demandées dans dans le document médical pour que dans les dossiers médicaux et moi la première fois que j'ai vu un premier dossier médicaux quand je l'ai ouvert quand j'ai vu ça parce qu'il posait la question est-ce que le monsieur couche toujours avec sa femme est-ce que quels sont les rapports on va jusqu'à ce domaine là et j'ai refermé dessus le dossier et j'ai dit à la personne écoute moi je veux bien t'aider mais sur tous les documents s'il doit envoyer un mail ou quoi que ce soit je vais le faire mais lire ton dossier je n'en veux pas je veux bien t'aider pour tout le reste la partie administrative et tout mais je pense que nous on n'est pas compétents pour ce genre de dispositif il faut qu'il y ait des médecins c'est pour ça que nous demandons le guichet unique les problèmes des médecins comme vous le demandez effectivement les médecins il n'y en a pas beaucoup aussi en Polynésie française aujourd'hui il y a un peu plus de médecins polynésiens on est un peu aussi comme en métropole parce que on est éloigné autrefois lorsque le site d'expérimentation nucléaire était en place il y avait des médecins un peu partout mais c'était des médecins militaires qui étaient un peu partout parce que un médecin militaire en faisant la différence d'un médecin civil un médecin militaire tu dis tu vas à je vous dis une petite île tu vas à Takarua ou Takapoto qui est perdu dans l'océan tu ne peux pas dire non on te dit tu vas là-bas tu vas là-bas tandis qu'un médecin du privé tu lui dis tu vas dans cette petite île il lui a dit qu'est-ce que j'allais foutre là-bas je veux gagner quoi non je n'y vais pas et en plus quand il y avait les bateaux qui partaient et là c'était au niveau médical les gens étaient très contents de tout cela et donc voilà ce que je peux vous dire pour ça pour la constitution des dossiers effectivement c'est très difficile à le faire c'est difficile c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de documents et puis comme le Polynésien ne garde pas ses documents ne garde pas tous ses documents et donc beaucoup de documents ont disparu et il ne savent pas trop vers qui se tourner pour demander tous ces documents là donc ensuite est-ce qu'on pour toucher tout le monde en effet c'est un peu difficile de toucher tout le monde puisque beaucoup de gens la Polynésie comme vous connaissez c'est un territoire aussi vaste que l'Europe et pour y aller il faut l'avion le bateau et tout et certains ne se déplacent pas et heureusement que depuis un an ou deux ans le Haut Commissariat a mis une équipe en place qu'ils appellent à l'hiver et avec tous les moyens qu'il y a parce que les associations n'ont pas les moyens pour se déplacer dans les îles et nous nous estimons que ce n'est pas à nos associations à faire ce travail c'est à l'État à faire ce travail et à mettre en place des dispositifs et des dispositions pour que on puisse rencontrer tous ces gens-là et les aider à la constitution de leurs dossiers mais depuis la mise en place du CMS du centre médical de suivi en Polynésie française avec les médecins ça s'est beaucoup plus amélioré parce qu'ils ont eu des moyens financiers pour pouvoir se déplacer dans les îles en même temps qu'ils reçoivent des gens de Mouroulois qui ont travaillé sur les atolls de Mouroulois pour les essais nucléaires ils reçoivent aussi la population qui ont certaines maladies ils viennent quand même le voir c'est un médecin effectivement c'est un médecin militaire mais un médecin il est là pour soigner et il a signé le serment d'Hippocrate et puis c'est tout c'est comme ça un médecin qui soit militaire ou civil c'est un médecin avant tout qui est là pour faire son travail de médecin et son travail de militaire il le fait après c'est ce que et en plus le CMS au sein du CMS les médecins sont rattachés directement à la direction de la santé publique voilà parce que j'espère j'ai tout répondu à votre question et si j'ai pas tout répondu demandez-moi là où j'ai pas répondu pour que je puisse vous répondre très bien merci monsieur le président on continue les questions si vous voulez bien j'ai une autre question de monsieur Gonzales qui est député des Bouches du Rhône monsieur le député je vous laisse la parole merci monsieur le président madame la rapporteure messieurs merci pour vos exposés très concis je vais poser deux ou trois questions j'en avais beaucoup plus mais elles ont toutes été déflorées par les par les questions posées précédemment et j'ai mes réponses alors est-ce que messieurs est-ce que la déclassification des archives était suffisamment avancée pour vous permettre à vous une progression dans vos investigations et s'il y a eu une certaine opacité dans ces informations relatives aux essais nucléaires à quoi cela correspond-il ensuite j'avais une question sur l'avenir de votre système de santé qui n'est pas réellement été abordé lors de la table ronde de 2021 nous savons que les maladies radioinduites ont un coût certain pour la caisse de prévoyance sociale qui est spécifique à votre secteur pouvez-vous nous en dire davantage sur ce point qui malgré les belles annonces semble rester à l'arrêt bon on a parlé ensuite du manque de médecins j'avais une question concernant ces médecins mais vous y avez répondu peut-être une question un petit peu plus précise sur la dépollution de l'atoll de Haor je ne sais pas si je prononce correctement il subsiste aujourd'hui une pollution plutonium liée à la piste aérienne construite à cette occasion en effet les avions renifleurs utilisés pour mesurer la radioactivité dans les nuages et de l'explosion étaient nettoyés en bout de piste et l'eau contaminée imprégnée la dalle donc quel est le calendrier relatif à la dépollution de la dalle vautour quels moyens sont mis en oeuvre à cette fin pourra-t-on garantir que le site ne sera plus dangereux ni pour les hommes ni pour la biodiversité je vous remercie alors je ne sais pas si vous pourriez répondre à toutes ces questions qui veut démarrer monsieur Legrine monsieur Chemorin oui je pourrais répondre je pourrais vous répondre donc concernant je vais parler d'abord sur la dépollution de l'atoll de Haor donc la dépollution de l'atoll de Haor ce qui a été lancé par l'État se poursuit encore et l'atoll a bien été dépollué jusqu'à présent mais ce qu'il faut savoir quand même au niveau de Haor c'est que lorsque le CEP est parti de Haor c'est la commune ainsi que les habitants qui ont demandé que l'État laissent les hangars et tout ce qu'il y avait en place mais donc il y a même des documents qui ont été signés par le maire de l'époque qui était monsieur Foster pour l'acceptation donc de tout ce qui restait hangars logements et tout et sans penser je pense qu'à l'époque les hangars et tout ça étaient bien entretenus il y avait la centrale électrique il y avait la centrale de dépollution d'eau non pas de dépollution d'eau la centrale d'eau douce voilà la centrale d'eau douce de pompage d'eau de mer des transformations en eau douce et c'est surtout le maire de l'atoll de Hock qui avait demandé à laisser tout ça ensuite au bout d'un certain temps tout s'est dégradé et c'est devenu ce que cela est devenu et on a reproché à l'État de ne pas avoir fait son travail de dépollution et d'avoir laissé tout ça à la population et que ce n'était pas bien donc l'État a mis les moyens pour régler ce problème là et aujourd'hui une grande partie du problème de la dépollution de la tolle de Hock a été réalisé donc concernant le plutonium de la dalle Vautour ce plutonium là la dalle Vautour est quand même suivi par les experts il y a des analyses qui sont faites et suivi par des experts et tout et dans les réunions on regarde toutes les réunions qu'il y a eu sur Haiti où participent aussi les maires des différents atolls et plusieurs associations ainsi que des membres du gouvernement on nous explique aussi que la dalle Vautour avec le plutonium dessus il vaut mieux la laisser où est-ce qu'elle est et ne pas toucher de tout il vaut mieux que cette zone là reste comme un lait parce que c'est très difficile ensuite de dépolluer c'est ce qu'on nous a expliqué maintenant moi je vous dis monsieur le député je ne suis pas scientifique je ne suis pas spécialiste en la matière mais j'écoute ce que les scientifiques nous disent et ce que l'état nous dit aussi qu'ils vont faire donc pour l'instant cette zone là elle reste comme elle est c'est un peu comme le plutonium qui est à Montlouroua du côté de Paulette du côté de Denise tout ça il y a du plutonium aussi qui est là-bas et qui est dans la main dans le lagon et on sait exactement ils savent exactement où ils sont puisqu'il y a les études qui sont faites tous les ans avec la mission je ne sais plus comment elle s'appelle il y a une mission tous les ans qui avec des scientifiques donc qui vérifie que le banc le banc de plutonium ne bouge pas voilà donc pour ça ensuite pour la santé au niveau de la santé en effet à la CPS les maladies radioinduites vous savez comme tout le monde que les maladies radioinduites il n'y a aucun repère pour savoir si on l'a eu du côté des essais nucléaires ou on l'a eu parce qu'on a passé trop de radio ou on l'a eu dans d'autres conditions puisque quand on prend beaucoup l'avion et tout on peut se choper aussi des maladies radioinduites ainsi qu'un cancer de la thyroïde puisque le cancer de la thyroïde fait partie aussi je pense de la maladie professionnelle des pilotes des pilotes et des gens de qui travaillent dans l'aviation et donc plus vous prenez l'avion plus vous choper de doses ensuite plus vous faites des radios plus vous choper de doses donc on ne peut pas tout mélanger et contrairement par exemple à l'amiante où l'amiante elle vous dit exactement ce que vous avez si vous avez telle maladie ça provient de l'amiante et il y a un repère qui dit que ça c'est amiant et c'est ça le contraire de l'amiante et de la amiant et de la amiant et de la et de la amiant et de la amiant et de la trois heures trois ou quatre heures avec monsieur Chamorin on l'a rencontré ensemble et il nous a expliqué que la la thyroïde vous pouvez l'attraper de plusieurs façons c'est à dire qu'on peut l'attraper avec les essais nucléaires on peut l'attraper par le stress on peut l'attraper par l'obésité on peut l'attraper de plusieurs façons donc on peut pas tout mélanger donc aujourd'hui au niveau de la CPS ils prennent toutes les maladies radioinduites inscrites dans la long morin et ils balancent toutes ces maladies là dans le même panier et on demande le remboursement mais normalement c'est pas comme ça c'est pour cela que lors de la lors de la réunion qui a eu à Paris la table ronde qui a eu à Paris donc on en a parlé et qu'a fait le président de la république il nous a pas appris grand chose monsieur le président de la république par rapport aux maladies radioindiques et au remboursement de la CPS parce que ce qu'il faut savoir c'est que l'état n'a jamais refusé le le remboursement de la CPS parce que il y a eu un il y a eu un contrat une convention qui devait être signée qui devait être signée par par l'état et la CPS pour le remboursement mais ce contrat là n'a jamais été euh ah 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 donc ce contrat là cette convention n'a jamais été signée par la CPS donc c'est euh je vous le dis c'est le la convention qui devait être signée c'est du 3 février 2011 donc ça remonte à 22 ans non euh 12 ans il y a 12 ans de cela donc l'objet c'est convention état CPS relative au remboursement des dépenses déterminées dans le cas d'une reconnaissance d'une maladie radioinduite et il y a dit afin de faciliter ça c'est le courrier du haut-commissaire le haut-commissaire de l'époque c'est monsieur Richard Didier afin de faciliter la mise en place du DAPI du dispositif d'indemnisation je souhaite pouvoir procéder rapidement procéder à la signature de la convention relative au remboursement de l'état à la caisse de prévoyance sociale des dépenses déterminées dans le cadre d'une reconnaissance de maladie radioinduite que nous a dit le président de la république il n'est pas contre le remboursement de la CPS mais il a repris les mêmes termes qu'il y avait dans la convention en disant que toute maladie reconnue par le CIVEN sera remboursée au franc le franc par l'état donc il n'a repris que ça il ne nous a rien appris lors de la la table ronde parce qu'il y avait monsieur Galnon qui est actuellement président de la CPS du conseil d'administration de la CPS qui était à côté de moi et j'avais le document avec moi celui-là celui-là et je lui ai dit regarde il dit la même chose monsieur le président et vous êtes content aujourd'hui mais c'est la même chose pourquoi vous n'avez pas signé ce document il y a 12 ans on a perdu 12 ans donc arrêtons de perdre du temps et de faire n'importe quoi et voilà ce qui s'est passé par rapport au remboursement de la CPS mais mais je suis content aujourd'hui qu'il y a quelques petites avancées concernant le remboursement et que la CPS change un peu son fusil d'épaule parce que qu'est-ce qu'on fait qu'a fait la CPS par rapport à ses remboursements ils ont poursuivi l'état au tribunal administratif au tribunal au conseil d'état ils sont montés même très haut dans les juridictions et qu'a dit le conseil d'état que l'état n'a pas remboursé voilà l'état n'a pas remboursé la CPS donc aujourd'hui l'état peut dire moi je ne rembourse pas la CPS puisque j'ai un jugement et c'est la CPS qui m'avait mis au tribunal ils peuvent dire ça mais c'est pas ce qu'a dit le président de la république que je remercie que je remercie et tout il a dit d'accord pour le remboursement de la CPS mais c'est cette base là donc voilà un peu par rapport à ça par rapport à ce dossier là et j'espère que je vous ai répondu par rapport à tout ça et j'espère que j'ai été clair dans mes réponses merci monsieur le député merci président oui effectivement merci pour la précision de vos réponses avant de laisser la parole à la rapporteure à madame la rapporteure j'avais une question pour ma part vous avez travaillé l'un et l'autre donc soit au CEP soit au CEA je voulais savoir ma question est très simple quel suivi vous aviez lorsque vous étiez sur place est-ce que c'était un dosimètre ou autre chose quel examen médicaux aviez-vous à quelle fréquence et ensuite lorsque vous avez quitté l'un et l'autre votre travail lorsque vous êtes parti à la retraite est-ce que vous avez bénéficié d'un suivi médical post-professionnel si vous pouvez faire des réponses rapides puisqu'on va essayer de finir on a une autre commission dans un peu plus d'une heure à 21h et nous il faudra qu'on aille dîner entre temps donc voilà ma réponse simple précise si vous pouviez m'apporter une réponse aussi courte s'il vous plaît et puis après je laisse la parole à madame la rapporteure pour une dernière série de questions merci à vous deux qui veut répondre bon je laisserai Michel Chamorin par rapport à la marine par rapport au CEP est-ce que je peux faire que c'est lui qui réponde sur ça moi je répondrai par rapport au CEA parce que vous si je comprends bien vous aviez un statut civil monsieur Logrine et monsieur Chamorin un statut militaire c'est ça affirmatif oui c'est ça c'est ça moi j'ai un statut civil je faisais partie du personnel de recrutement local du CEA vas-y Michel oui mais nous en tant que militaire nous étions affectés à Murus ou sur les bateaux du CEP moi j'ai eu un stage de SMSR c'est-à-dire qu'on m'a appris les dangers de l'atome à me servir d'un dom 410 c'est-à-dire rechercher les endroits qui étaient chauds tièdes ou froids mais on n'a jamais eu de suivi médicaux on était sur les bateaux styletrieux c'était des bateaux désuets qui avaient l'arrosage en pluie qui étaient installés mais qui ne fonctionnaient pas enfin bon c'était mais c'était c'est des bons souvenirs mais par contre je voulais donner une décision sur la tolle de Hau moi j'étais là-bas quand l'état a demandé aux propriétaires les terrains sur lesquels était installée la base vie et certains propriétaires ont demandé à garder les bungalows les farés d'autres ont demandé à ce que les terrains soient remis en l'état avant l'allocation des terrains ce qui fait que tous les samedis on était en rang et il y en avait qui creusaient d'autres plantiers des cocotiers pour remettre les terrains en l'état et effectivement il avait été demandé à ce que les hangars soient préservés parce qu'il voulait faire des salles de sport et ainsi de suite voilà mais sinon on n'a jamais eu de soins de suivi médicaux en fait on estimait que nous on n'avait rien à voir avec ça malgré que voilà et analyse d'urine ou prélèvement en arinaire ou non absolument rien absolument rien combien d'années vous avez fait sur place monsieur Chamorin moi j'ai fait deux ans et demi pour les tirs aériens et j'ai fait un an à Khao pendant les tirs souterrains d'accord et après non plus après d'avoir quitté la base ah non après avoir quitté l'armée après c'est c'est au revoir on ne s'inquiète plus de ce qu'on peut avoir merci et vous monsieur Logrine de votre côté pendant et après donc donc nous de notre côté au niveau du CEA d'abord le CEA au niveau suivi il y avait les gens qui étaient non directement affectés et des gens directement affectés et donc des gens directement affectés avaient des visites médicales et des suivis médicales qui n'étaient pas la même chose que les non directement affectés puisque les non directement affectés c'est ceux qui ne qui n'allaient pas dans les zones à risque de pollution nucléaires et qui n'allaient pas qui restaient dans les bureaux c'était des gens qui travaillaient dans les bureaux c'était des gens qui faisaient du jardinage c'était des gens qui n'étaient pas amenés à travailler en zone chaude et tout et donc ceux qui travaillaient en zone chaude ont été suivis régulièrement par par le CEA par le service médical de CEA puisqu'il y avait il y avait des médecins et il y avait aussi un laboratoire d'analyse médicale sur place et donc moi j'étais j'étais comment dirais-je directement affecté et donc j'ai travaillé en zone chaude dès qu'on sortait de la zone chaude on nous prenait on nous faisait moucher dans un mouchoir et ensuite ça partait en analyse au laboratoire et ensuite on avait au niveau suivi médical on avait les urines on avait les selles on avait les prises de sang on avait un minimum une visite médicale par an pour les non directement affectés pour les gens qui sont directement affectés on avait 2, 3, 4 ou 5 visites dans l'année on était suivi moi je dirais je dirais de toute ma vie professionnelle j'ai quand même un peu plus de 50 ans de vie professionnelle et tout le seul endroit où j'ai vraiment été bien suivi médicalement ça je peux le dire c'est à Moruru je ne peux pas dire autrement c'est là-bas que j'ai été bien suivi médicalement aussi bien on visite aussi bien on analyse d'urines on analyse des selles je n'ai jamais fait autant d'analyses qu'aujourd'hui ou lorsqu'on va au service médical du travail parce que je suis toujours en activité je suis toujours salarié malgré mon âge un peu avancé mais je travaille toujours et la visite médicale qu'on passe pour la médecine du travail c'est simple on regarde l'attention et puis un petit contrôle et tout et puis c'est tout et puis vous êtes vous avez vos donc vous êtes vous pouvez partir travailler donc voilà un peu ce que je peux vous dire par rapport à ça au CEA toujours été bien suivi au CEA parce que comme je vous le disais la marine s'occupait de la logistique et le CEA s'occupait de tout ce qui était art nucléaire et donc c'était peut-être pour cela qu'on était mieux suivi parce que on avait plus de risques alors qu'on était sur le même caillou normalement le risque ne doit pas être séparé c'est pareil pour moi très bien merci beaucoup pour votre réponse je laisse la parole à madame la rapporteure pour conclure la série de questions merci merci beaucoup à tous les deux donc pour toutes ces réponses il est un endroit dont on ne parle pas beaucoup donc avant ce sera mon avant dernière question je voudrais savoir en fait parler un petit peu de Fangataufa si vous avez dans vos connaissances et vos collègues de travail des personnes qui ont travaillé sur Fangataufa parce que c'est quand même encore beaucoup plus mystérieux que Mourouroua est-ce que les informations données et les précautions prises à Fangataufa étaient-elles du même ordre qu'à Mourouroua ça c'est mon avant dernière question et aussi si vous savez combien de personnel il y avait réparti sur les deux sites et peut-être à Hoa aussi si vous avez l'information et ma dernière question c'est qu'est-ce que vous attendez et qu'est-ce que vous pourriez demander à la commission d'enquête que nous menons actuellement quelles seraient les demandes de l'association voilà tout ça en 4 minutes merci beaucoup je vais essayer un peu de vous répondre effectivement sur Fangataufa il n'y a pas eu beaucoup de gens qui y ont habité il y a juste eu au départ donc il y a eu la passe qu'ils ont ouvert ensuite ils ont fait les tirs là-bas terme sud et tout ça ensuite il y a eu l'aéroport qu'ils ont fait le petit aéroport et tout pour pouvoir atterrir dessus mais il n'y a jamais eu beaucoup beaucoup de monde qui sont restés sur l'atoll de Fangataufa puisque toutes les activités étaient sur Mourouroua et il y avait surtout des bateaux militaires certaines personnes logées sur les bateaux militaires d'autres personnes logées à terre mais c'était des choses rudimentaires mais moi ce que je peux dire c'est que je suis allé lorsqu'ils ont fait les pas les derniers tirs mais avant de faire les derniers tirs puisqu'ils en ont fait un aussi sur Fonga un ou deux mais avant de faire les derniers tirs nous avons été j'avais été sur Fonga avec parce qu'on faisait les forages les forages de contrôle pour pour les failles comme le forage de contrôle pour les failles donc nous sommes allés sur sur Fonga et on a fait des forages donc sur Fonga donc on logeait dans des conteneurs et tout et puis on a fait un forage sur l'île aux oiseaux il y avait une île aux oiseaux mais il y avait beaucoup d'oiseaux tu te croirais au paradis quand tu étais à Fonga tu ne te croirais pas qu'il y a eu des sites nucléaires mais aujourd'hui aujourd'hui nous sommes passés lorsque lors de ma dernière visite à Mourouro qui remonte à peut-être 2-3 ans on est passé au-dessus de l'atoll de Fonga aujourd'hui toute la l'aito a repris toute la forêt a repris sur place et tout mais les oiseaux et tout ça sont revenus car d'ailleurs il y a eu un rapport à une des missions des scientifiques sur d'études sur Mourouroa et Fonga il y a eu des scientifiques c'était la première fois qu'il y avait eu des scientifiques du ministère de l'environnement qui sont allés ainsi que des gens qui s'occupent des oiseaux et tout ils étaient ébahis de voir que les oiseaux sont revenus que la forêt elle est repartie elle est revenue comme elle était avant et ils en étaient très contents et ils en ont été suite à cette mission ils ont toujours été demandeurs mais l'état n'a jamais accepté jusqu'à présent où les conditions d'acceptation n'étaient pas acceptables donc et c'est pour ça que nous demandons toujours que des Polynésiens puissent faire partie de ces missions pour pouvoir voir sur place et pour pouvoir avoir l'info de Polynésiens et que la population croira peut-être un peu plus mais j'en suis pas sûr parce qu'on dira qu'ils sont des vendus de l'état comme nous on nous dit qu'on est des vendus de l'état alors que c'est pas le cas parce que quand on veut taper sur la table on tape sur la table quand on dit des choses on le dit et les gens que j'ai en face de nous le savent très bien et donc c'est pour ça que nous on veut garder notre indépendance pour qu'on puisse dire ce qu'on veut que ça soit à l'état ou au gouvernement peu importe les gouvernements qui sont en Polynésie peu importe les gouvernements qui sont en métropole et c'est pour ça que nous ne demandons rien ni à l'état en subvention ni au territoire et nous essayons de faire notre petit chemin c'est pas facile mais on nous bloque un peu partout et c'est pour ça que les médias ne viennent pas vers nous parce qu'on ne fait pas des boum on fait pas un boum boum on ne nous entend pas mais on travaille parce que vous avez vu toutes les réponses que j'ai pu vous apporter j'ai encore nous avons des tas de documents des tas de dossiers nous avons traité nous avons fait avancer beaucoup de choses le CMS si si nous avions pas insisté d'intervenir auprès du gouvernement Polynésie française auprès du haut commissariat le CMS aujourd'hui ne serait pas en place et tout le monde aujourd'hui on est content mais le CMS ne serait pas en place puisque la convention a été signée la veille d'un putsch à l'Assemblée et c'était le gouvernement Tang Song c'est M. Tang Song qui a signé et le lendemain matin de la signature on a appuyé sur le bouton tout le gouvernement sentait et était remplacé par Oscar Temaru et M. Oscar Temaru n'aurait jamais voulu que le CMS soit mis en place c'est dommage mais c'est comme ça et ce qu'il faut se dire c'est que le centre médical de suivi n'a jamais été inauguré jamais il y a eu le ministre de l'Outre-mer qui est venu en Polynésie française et Sarkozy M. Sarkozy M. Estrosi M. Estrosi qui est venu en Polynésie nous on nous a convoqué aussi et il s'est promené dans le dans le centre médical de suivi il a regardé partout il était content mais il n'y a pas eu de coupure de ruban c'était le ministre de l'époque c'était de la santé c'était M. Chaltetaria et voilà voilà un peu d'histoire et tout et donc mais nous on continue notre combat voilà Mme la députée j'espère que je vous ai répondu à toutes vos questions j'espère que j'ai été assez clair et net excusez-moi de m'en faire en parler mais c'est comme ça merci beaucoup oui non mais c'est bien au contraire d'être sincère c'est ce que nous attendons M. le Président donc merci à tous les deux M. Chamorin M. Logrine pour cette audition nous devons la conclure car je rappelle à nos collègues que nous nous retrouvons à 21h dans un peu plus d'une heure pour l'audition voyez-vous de Mme Yolande Vernodon la déléguée polynésienne suivie des conséquences des essais nucléaires que nous allons entendre à 21h n'hésitez pas encore messieurs à envoyer au secrétariat tous les documents que vous jugerez utiles à la commission d'enquête si après réflexion après cette audition vous voulez apporter des éléments complémentaires et surtout en répondant par écrit au questionnaire que Mme la rapporteure vous a envoyé il y a quelques jours merci à tous les deux bonne journée en Polynésie et merci la séance est levée merci merci également à vous et pas été tôt recording stopped merci à tous les deux Sous-titrage ST' 501